Bonjour Simon Baril. Bonjour Janine Tesson. Vous êtes traducteur. Le dernier livre que vous avez traduit c'est La mort sur ses épaules de Jordan Farmer paru au rivage noir. Alors vous avez fait vos études au lycée international de Grenoble, le lycée Stendhal. Vous avez étudié et travaillé aux Etats-Unis. Vous avez une très bonne connaissance de l'anglais et donc vous traduisez de l'anglais au français. C'est exactement ça et ce qui est un petit peu spécifique c'est qu'en effet par rapport à mes confrères et consoeurs traducteurs et traductrices, j'ai d'abord une passion pour l'anglais et mon point fort au départ c'était ma connaissance de l'anglais parce que souvent quand même on part du principe que c'est un traducteur écrit vers le français donc il faut d'abord maîtriser le français et moi j'ai la connaissance des Etats-Unis qui m'aident beaucoup. Et donc depuis 2006 vous traduisez des textes les plus variés du roman jeunesse au roman noir, beaucoup de thrillers en passant par les oeuvres de Marilynne Robinson et aussi avec une... vous avez surtout une préférence pour la littérature américaine. Oui ça s'est fait comme ça parce que comme je vous disais j'ai fait avoir vécu aux Etats-Unis, d'avoir eu un peu de famille aux Etats-Unis a fait que j'ai eu une passion pour cette culture très tôt et ça tombe assez bien parce que finalement on traduit quand même beaucoup beaucoup de littérature américaine donc les propositions qui viennent vers les traducteurs qui traduisent l'anglais vers le français sont très souvent des romans américains mais moi c'est les univers que je privilégie. Oui et dans vos études vous pensiez que vous vous orientiez vers la traduction ? Non pas du tout parce que j'ignorais toute la traduction parce que très tôt j'ai été bilingue donc j'ai pu lire directement les livres en anglais et je n'ai réfléchi pensé à la traduction que au moment en faisant des études d'anglais puisque l'anglais était ma passion je me suis dit bon je n'ai pas tellement envie d'être professeur parce que ça ne me correspond pas tout à fait mais c'est un très beau métier j'aime l'écriture et je suis plutôt solitaire et j'ai vu qu'il y avait ce qu'on appelle maintenant un master pro de traduction à l'époque il y en avait peu il y en avait trois en France assez développé et celui de Paris était celui que j'ai visé et j'étais admis et j'ai découvert la traduction en l'étudiant. Donc vous avez dit aussi j'aimais l'écriture et vous avez écrit aussi sous un pseudonyme des livres que je n'ai pas lu qui ont été publiés par les éditions de la Musardine c'est-à-dire que ce sont des livres érotiques. Exactement ce sont des livres érotico-comiques je les ai écrits c'est très récent parce que j'aimais écrire dans ma jeunesse puis quand je me suis mis à la traduction c'était une forme d'écriture et ça prend beaucoup de temps la traduction pour en vivre puisque moi je vis que de la traduction donc il faut être très productif et ça inhibe un petit peu aussi par rapport à l'écriture d'oeuvres originales parce que comme j'ai eu la chance de traduire certains très très bons romans quelques très très bonnes autrices et auteurs je me suis dit mais moi pourquoi proposer un roman original qui ne sera pas à la hauteur de ce que je traduis mais en réalité j'ai quand même eu envie je me suis lancé dans la veine érotique parce que je me suis dit là personne ne vous attend personne ne vous guette les critiques ne parlent pas de ce genre de littérature et puis on peut se concentrer aussi sur le style puisque finalement on raconte des choses très simples et voilà donc on s'amuse on s'amuse d'un point de vue littéraire et j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ces deux textes on prendra beaucoup de plaisir à vous lire on va essayer de vous dénicher je ne donne pas d'indice d'accord on va faire une enquête donc j'ai mille questions à vous poser sur le métier de traducteur qui est un métier de l'ombre finalement aussi comme écrire des textes érotiques on reste dans l'ombre ma première question est-ce qu'on doit forcément aimer le livre que l'on entreprend de traduire ? alors il vaut mieux c'est vrai qu'au début de ma carrière il y a un peu plus de 15 ans maintenant je n'avais pas le choix des textes que je traduisais j'étais content qu'on me confie des contrats donc je traduisais pour des assez grosses maisons des thrillers que je n'aurais jamais lu même j'aurais lu deux pages et je les aurais reposés et donc c'est un petit peu difficile parce qu'on est plongé pendant des mois dans un univers toute la journée donc si on n'y adhère pas c'est compliqué en même temps une des satisfactions qu'on peut avoir à traduire des livres qu'on ne juge pas très bon c'est qu'on a la satisfaction justement de les améliorer un petit peu peut-être au niveau stylistique l'important c'est l'intrigue surtout pour ce genre de récit bien sûr mais ça c'est une satisfaction tandis que quand on traduit des oeuvres de très grande qualité il peut y avoir la légère frustration, pas la légère frustration, la grosse frustration de tout ce qu'on perd en fait tout ce qu'on n'arrive pas à rendre parce que la langue est différente, parce que notre talent est limité oui et craindre au contraire de diminuer la valeur de l'oeuvre oui je comprends ça et comment vous en procédez-vous ? vous lisez le livre en anglais plusieurs fois et puis après vous vous lancez dans la traduction ? oui en général je le lis une première fois puis ensuite je ne le relis pas une deuxième fois j'ai des collègues, confrères, confrères qui lisent avec un crayon qui notent déjà les difficultés moi je me lance tout de suite dans un premier jet, un premier brouillon parce que la traduction c'est une forme de lecture aussi donc j'aime bien avoir les mains dans le cambouis et lire en découvrant aussi le texte je le lis toujours une première fois mais voilà, très vite je me jette dans le travail de traduction mais alors, moi il y a une chose qui me paraît très mystérieuse c'est comment être fidèle au style de l'auteur ? vous avez une très grande connaissance de l'anglais donc vous percevez le style particulier d'un auteur surtout si c'est un bon auteur mais après comment le rendre en français ? vous avez raison, c'est mystérieux parce que je perçois le style de l'auteur mais je le perçois avec ma sensibilité qui est différente de celle de tous les autres traducteurs alors parfois il y a des éditeurs qui disent qui rêvent d'une traduction transparente et ça n'a pas de sens en fait parce que c'est comme de demander à quelqu'un qui va vous jouer une sonate de Mozart ou je ne sais qui de faire une interprétation transparente ça n'aurait pas d'intérêt, ce n'est pas possible toujours votre personnalité passe et donc à moi d'identifier ce que je juge le plus important dans le texte et ce à quoi je m'efforce d'être fidèle mais c'est toujours avec mon regard, ma sensibilité donc vous avez traduit beaucoup de romans de Marilyn Robinson pour Actes Sud dont les thèmes sont l'amour et puis vous traduisez aussi beaucoup de thrillers sanglants au début de ma carrière, j'en fais un peu moins parce que j'ai saturé du sang et comme vous avez traduit dans le domaine du thriller des femmes et des hommes j'aimerais vous demander si vous avez décelé une différence entre l'écriture des femmes et celle des hommes parce que c'est quelque chose qui me... Ah écoutez, alors ça fait un petit moment que je n'ai pas traduit des thrillers mais ce que j'ai noté c'est que le rapport alors souvent les mauvais auteurs de thrillers ils vont essayer de maintenir l'intérêt du lecteur en en rajoutant dans la violence et ça c'est quelque chose qui m'a posé problème assez vite notamment avec un auteur en particulier que j'ai décidé de ne plus suivre parce qu'on voyait qu'il n'avait pas tant d'imagination que ça mais qu'il y avait une surenchère de la violence et j'ai noté que les femmes peuvent parler des détails physiques elles sont d'une manière très concrète elles ont quelque part moins peur que les hommes d'affronter le corps dans sa souffrance même dans la sexualité ou d'autres choses en revanche, et l'intérêt de ça c'est qu'elles ne sont pas forcément dans la complaisance par contre donc elles ont un certain... on peut... je ne veux pas dire les femmes c'est comme ça les hommes c'est comme ça mais il y a peut-être quelque chose de très intéressant qui est particulier aux femmes ce rapport au corps Alors vous allez nous lire un extrait de La mort sur ses épaules de Jordan Farmer Oui, on retrouve deux personnages principaux du roman Terry Blankenship qui est un jeune homosexuel délinquant quasi SDF, accro aux drogues et dans ce passage il est convoqué par Ferris Gilbert qui est le caïd de la petite ville de Lynch à qui il doit de l'argent et il se retrouve dans l'arrière-salle du club de streeties que possède Ferris Gilbert Terry s'assit en face de Ferris de l'autre côté du bureau et lissa les plis de son t-shirt sale la pièce était si petite qu'il n'avait aucun mal à sentir sa propre puanteur masqué sous le talc dont il s'était saupoudré le corps avant d'aller travailler hormis se frotter les aisselles et les parties génitales avec un gant humide il n'avait pas effectué de réelles toilettes depuis trois jours heureusement Ferris ne semblait rien remarquer il respirait à peine attendant que Terry cesse de remuer sur cette chaise en bois très inconfortable sa patience laissait entendre que le temps n'affectait que les autres je vois bien que tu n'as pas l'argent mais je sais que tu as essayé de te le procurer je me trompe ? non comment tu t'y es pris ? j'ai bossé sur un chantier et quoi d'autre ? j'ai cambriolé une maison sur Fuller Street Ferris hocha la tête ça valait le coup ? pour la première fois il n'avait plus l'air de s'ennuyer pas vraiment à voix Huddles ça aurait pu cela dit tu aurais pu y arriver mais quelque chose t'a détourné de ton objectif une bouffée de chaleur dans sa poitrine un frisson sur sa nuque les rumeurs n'avaient pas préparé Terry à ça seul face à Ferris dans l'arrière-salle il n'en revenait pas du calme de ce dernier cet homme aurait pu l'étrangler aussi facilement qu'on étrangle un poulet puis sans transition se replonger dans les affaires qui avaient laissé des taches d'encre sur ses mains j'imagine dit Terry il n'y a rien à imaginer dit Ferris t'es l'esclave de ses cachetons Terry n'avait pas les dents rongées par le cristalmette ne se grattait pas la peau comme un junkie de série B et pourtant Ferris voyait à quel point il était faible face à son addiction il en éprouva une honte profonde j'ai deux cents dollars sur moi dit-il c'est tout ce que je possède si vous me laissez un peu de temps je peux cambrioler d'autres maisons et le fric que tu trouveras tu le dépenseras aussi sec non tu vas pas t'en tirer avec seulement deux cents dollars Ferris sortit un petit revolver du tiroir du haut et le posa sur le bureau nul doute que son canon avait été collé à la joue de plusieurs hommes Terry l'imagina appuyer contre ses propres lèvres tel un doigt lui commandant de se taire tu les as eus tes dix-sept ans demanda Ferris pas encore en décembre je connais un peu ton cas ton père t'a foutu dehors et maintenant tu vis dans la montagne personnellement je trouve que c'est très triste ça veut pas dire que je vais pas exploiter ta situation à mon profit Terry ne répondit rien aucunement surpris que Ferris soit au courant de tout ça il attendait juste de voir si son petit ami Davy ou son père allait être inclus dans les négociations avec Gilbert rien n'était sacré toi et moi reprit Ferris on est sur le point de passer un marché non c'est pas exactement le mot un contrat ah voilà ! un de ses doigts tatoués tapota sur le revolver tu fais cette chose que je te demandais toutes tes dettes sont effacées je te file un sachet de pilules et Willis que tu viens de croiser te conduit à Pittsburgh Lexington Knoxville où tu veux dans un rayon de 500 kilomètres n'importe quel endroit où tu auras du bitume sous les pieds et plein de lumière la nuit qu'est-ce que je dois faire ? demanda Terry Ferris poussa le pistolet vers lui je veux que tu tues le shérif Thompson tout simplement cet homme lui demandait de commettre un meurtre comme on demanderait d'emprunter un outil Terry secoua la tête autant que vous m'abattiez tout de suite je sais que c'est pas une perspective réjouissante mais tu le feras t'as pas le choix si tu veux éviter le pire après ça on sera quitte tu devras plus rien ni toi ni personne de ta famille Gilbert poussa le pistolet plus près de Terry deux de ses doigts s'attardèrent sur la crosse traçant des cercles sur le bois jusqu'à ce que Terry s'en empare dans sa main la crosse paraissait chaude et lourde où je veux après ? où tu veux dans un rayon de 500 kilomètres ? Terry ferma les yeux et essaya de se représenter le genre de gratte-ciel qu'il avait vu à la télévision le bruit d'une grande ville un grouillement humain sans fin il ne s'était jamais aventuré à plus de 25 kilomètres de Lynch et se demandait ce qu'on pouvait ressentir face à un bâtiment de la taille d'une de ces montagnes une masse qui ne faisait pas partie de la terre que des hommes avaient construite et qui n'était pas uniquement occupé par des biches et des ratons laveurs peut-être que Davy pourrait le rejoindre et qu'il se trouverait un vrai logement et qu'il n'aurait plus besoin de se cacher en portant le revolver Terry se leva sans attendre que Gilbert le congédie il traversa la salle conscient des regards posés sur lui mais refusant de se retourner malgré l'envie de voir une dernière fois la strip-teaseuse au corset si possible au moment où elle l'enlèverait pour révéler les empreintes laissées dans sa chair aussi profonde que celle de Bott dans la terre humide merci pour cette lecture qui est stratégique dans le livre et la traduction est déjà à l'oeuvre dans le titre parce que vous avez donné comme titre à ce livre la mort sur ses épaules et le titre original c'est ? le titre original c'est The Paul Bearer oui, qui veut dire ? ah ben alors là je bloque ça veut dire le le porteur de cercueil oui mais alors il y a un terme français le croquement ? oui voilà le croquement je ne croyais pas que je suis un traducteur mais oui en effet alors le titre c'est pas en général c'est pas moi qui le choisis parce qu'il y a une dimension commerciale qui est importante donc c'est ça va être plutôt les éditeurs on me demande parfois mon avis mais là l'éditrice a trouvé toute seule ce titre qui est très juste puisque la mort sur ses épaules ça indique donc ce personnage qui est à la fois assistant social dans une prison Jason Feltz et qui aussi a travaillé et vit encore au-dessus de pompes funèbres donc il a été porteur de cercueil et puis la mort sur ses épaules c'est-à-dire la responsabilité que vont avoir les personnages par rapport à la vie d'autres personnages qui leur sont chers voilà puisqu'ils sont tous pris dans un engrenage et que toute tentative de s'en sortir et c'était très bien dans le passage on le voyait très bien toute tentative de s'en sortir va au contraire les enfoncer et mettre en péril ou même amener à la mort des personnes qu'ils aiment et qu'ils auraient au contraire voulu protéger alors le personnage principal est-ce que c'est pas Lynch ? oui si vous avez tout à fait raison c'est cette petite ville minière mais enfin je crois que la dernière mine est en train de fermer donc elle est complètement sinistrée et il reste des gens il reste les gens les plus fragiles et les gens les plus dangereux il y a les deux c'est-à-dire ceux qui profitent de la misère ceux qui arrivent les requins à s'en sortir comme le personnage de Ferris Gilbert et puis des jeunes gens qui n'ont pas d'avenir donc ils tombent très vite dans la drogue qui fait des ravages notamment tous ces cachets qui sont des antidouleurs etc. dont on a entendu parler par tous les scandales qu'il y a eu récemment et le roman est pas mal centré sur une prison pour le jeune délinquant où malheureusement beaucoup de ces jeunes finissent oui ils passent presque on a l'impression que tout se passe par la carcasse comme ils l'appellent voilà qui est cette prison pour mineurs et donc on a l'impression qu'ils ne peuvent pas sortir ils sont déjà prisonniers avant même la prison ils sont prisonniers ils sont torturés ils sont réduits au silence c'est une ambiance terrible oui c'est une ambiance très très noire alors le roman appartient à un genre qu'on appelle le rural noir donc le noir rural tout simplement là je ne me fatigue pas en tant que traducteur et il y a beaucoup de romans qui se revendiquent de ce genre là et alors pourquoi moi celui-ci m'a plu parce que c'est un roman que l'éditrice m'avait fait lire le manuscrit et je lui ai dit oui c'est bien il faut que tu essayes de l'acheter moi je veux bien le traduire là il y a une humanité des personnages qui est très très forte et qui permet qu'il n'y ait pas justement de complaisance avec la misère parce que parfois il y a des complaisances avec la violence mais aussi avec la misère parce que beaucoup d'auteurs en rajoutent dans les circonstances sombres et tristes là les personnages sont tellement humains et on s'attache tellement à eux qu'on comprend ce qu'ils vivent et du coup le roman se prend une autre dimension oui tout à fait il y a ces personnages qui sont humains mais qui sont empêchés et puis il y a le mal dans la figure de comment il s'appelle Féris qui tire les ficelles qui est une sorte de diable qui finit dans les flammes d'ailleurs oui voilà c'est pas grave de dévoiler mais en effet oui c'est une figure c'est la quintessence de beaucoup de choses mais on voit qu'il est là juste pour profiter d'un mal encore plus grand c'est-à-dire un mal socio-économique parce que si ces jeunes en sont réduits à ça et si lui il n'a plus qu'à les ramasser comme ça pour en faire ce qu'il veut s'enrichir et les broyer y compris son propre frère parce que c'est la mort sur ses épaules c'est aussi l'histoire de Adolf le frère de Féris qui ne veut pas suivre dans les traces de son grand frère mais n'a pas le choix et on voit que son grand frère est prêt à le sacrifier pour poursuivre ses machinations et ses affaires donc le vrai drame c'est comment l'Amérique n'a pas su s'occuper de ces régions-là et n'a pas su gérer la désindustrialisation oui oui donc cette histoire est une sorte de tragédie à l'antique puisque tout le monde va vers son destin il n'y en a que quelques-uns qui se sauvent comme cette femme bon il y a Jason qui se sauve plus ou moins et puis la femme qu'il aime qui elle a vraiment rompu avec oui et Jason c'est intéressant le personnage de l'assistance sociale qui se trouve être nain et c'est une faiblesse qui le rend intéressant dans le contexte de la prison parce que les jeunes prisonniers peuvent ne pas le respecter et en même temps il arrive par son humanité à se faire respecter et il décide de ne pas s'en sortir lui de ne pas sauver sa propre peau parce qu'il ne peut pas abandonner ses jeunes donc à un moment donné où un avenir pourrait s'ouvrir à lui finalement il décide de revenir et de ne pas abandonner ses jeunes c'est un très beau livre vous pensez que cet auteur qui doit être jeune il a 35 ans je crois ce Jordan Farmer a de l'avenir écoutez il a terminé un second livre qui vient de paraître aux Etats-Unis qui s'appelle The Poison Flood ça se passe dans le même univers que celui de Lynch mais là on montre une autre versant du mal c'est-à-dire la pollution parce que là aussi ces mines on a sacrifié le cadre de vie des gens et là il mêlera une intrigue criminelle avec une intrigue environnementale et j'espère que le roman sera traduit en français et est-ce que vous avez d'autres projets qu'est-ce que vous aimeriez traduire maintenant ou écrire ? ah ben d'autres projets oui j'en ai toujours il faut enchaîner les traductions là je viens de terminer un nouveau roman de Marilyn Robinson qui paraîtra en mai aux éditions Actes Sud et puis je planche un nouveau roman qui est mon troisième roman original qui sera un roman noir et que je viens tout juste de terminer et que je commence à faire lire ici ou là très intéressant merci merci à vous merci beaucoup Simon Baril merci merci merci